Raïd Nécaz qui a déposé son dossier de candidature au nom d'un homonyme pour contourner la loi qui lui interdit de se présenter, dénonce le report de l'élection présidentielle et insinue que cette action visait à l'empêcher de gagner le scrutin. « Nous allons ensemble, la main dans la main avec des dates, vous savez que les dates sont un symbole algérien, du Sud algérien. Nous allons prendre un thé et le Mouradia et construire la Deuxième République », affirme Raïd Nécaz, précisant que cela va être fait d'une manière pacifique et civilisée. Mieux encore, l'homme d'affaires, qui a fait fortune en France dans le secteur de l'immobilier, compte, à l'occasion de cette manifestation du 22 mars, mettre sur pied un gouvernement provisoire. Nous allons faire comme le père de l'Algérie, Ferah Abba, qui a été trahi en 1962 et mis en résidence surveillée pendant 18 ans. Le 22 mars à 15h, nous allons installer un gouvernement provisoire d'une manière pacifique, d'une manière civilisée. Ici, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas la Libye. Ici c'est l'Algérie, le pays de l'Arbi. Ibn Midi, a fait savoir Raïd Nécaz. Pour lui, le système ne veut pas entendre le peuple. Au lieu de répondre aux revendications populaires, il installe un nouveau gouvernement. Ils ont installé Bedoui comme Premier Ministre, c'est lui qui m'a mis en résidence surveillée depuis 2016. Et là m'amora comme vice-premier ministre, et c'est lui qui m'a empêché de me présenter aux législatives de 2017, estime-t-il. Le peuple algérien n'a aucune confiance en ce système corrompu qui ne respecte même pas sa propre constitution, soulignera Raïd Nécaz, en ajoutant que le système doit laisser le peuple choisir ses représentants. Sous-titrage Société Radio-Canada